Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Florent prend une décision étonnante au sujet de Kira, Dylan découvre qu'Eliott lui cache des choses. En parallèle, Alex est pris pour cible par le tireur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er janvier dans Ainsi Grand Soleil Florent et Claire décident de devenir famille d'accueil pour Kira. Florent et Virgile ont passé toute la nuit à chercher Kira, en vain. Mais au petit matin, Florent retrouve finalement l'adolescente dans un parc. Elle comprend pas pourquoi Claire et lui tiennent tant à l'aider et est certaine que si elle rentre dans leur vie, ce sera l'enfer pour eux. Mais Florent parvient à la convaincre de le suivre afin de parler de tout ça au calme. De retour au domicile de Claire et de Florent, Kira leur raconte ce qu'elle a vécu en centre éducatif et leur explique qu'à sa place ils se seraient eux aussi barrés à la première occasion. Florent promet qu'il va parler à la juge afin qu'elle passe le moins de temps possible au centre, mais Kira sait que cela signifie aller en foyer, et ça elle n'a pas envie non plus. Elle pense que Claire et Florent vont la laisser tomber, comme les autres, mais Florent lui demande de leur faire confiance et d'essayer. Alors Kira accepte de repartir en centre et Florent promet qu'il va appeler la juge et qu'il va tout faire pour lui rendre visite au plus tôt. Une fois l'adolescente partie, Florent et Claire se rendent compte qu'ils se sont réellement attachés à elle. Ils se veulent de n'avoir rien pu faire pour l'aider, et Florent confie alors à Claire qu'il a eu une idée, il aimerait qu'il devienne famille d'accueil pour Kira. Claire, ravie, est évidemment partante, mais Florent doit encore en parler à Enzo. Elliot cache des choses à son entourage et Elliot demande à sa mère d'apporter une sacoche remplie de billets à Virgile. D'abord réticente, Eve finit par accepter. Elliot demande ensuite à Dylan de fermer le bar à sa place car il a un empêchement, mais cela n'arrange pas Dylan, qui aurait aimé être prévenu avant. Elliot demande donc à Vivienne de Seine chargée à sa place. Le soir venu, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, Dylan voit Elliot sortir du tram dans lequel il allait monter et décide de le suivre, intrigué. Et il découvre qu'Elliot a en réalité rendez-vous avec une jeune femme. Alex devient la nouvelle cible du tireur selon Becker, Bastien ne peut pas être l'auteur de la fusillade, ses aveux sont incohérents. Elise continue alors de creuser des pistes pour démasquer le coupable mais est soudain prise d'une violente contraction. Sophia, inquiète, lui demande d'arrêter de travailler et de se ménager car ce n'est bon ni pour elle, ni pour le bébé. Mais Elise souhaite terminer ce qu'elle a à faire aujourd'hui, tout en promettant qu'elle se reposera dès le lendemain. Au commissariat, Becker annonce à Bastien que sa garde à vue est terminée et qu'il va être déféré devant la juge pour entrave à la justice et faux témoignages. Avant d'ajouter qu'il va insister auprès de la juge pour qu'il ait seulement une peine avec sursis. Mais Bastien se fiche d'aller, ou non, en prison, et fait comprendre à Becker que ce n'est pas ce geste qui va racheter sa faute. Selon lui, il a donné de l'espoir à sa mère et l'a laissé tomber. Si est-il pour ça qu'elle a mis fin à ses jours. Becker répond qu'il comprend sa colère. Et, tout en sachant que cela ne la fera pas revenir, il demande pardon à Bastien de ne pas avoir réussi à faire innocenter sa mère. En parallèle, Alex fait croire à Manu qu'il déjeune avec Virginie. Et décline ensuite la proposition de sa compagne en prétendant qu'il part en intervention. Mais en réalité, Alex retourne voir Gaël en prison. Il la remercie pour son aide car si est-il grâce à elle que la police a retrouvé Bastien. Mais Gaël est persuadé qu'il est revenu la voir parce qu'il n'a pas oublié ce qu'ils ont vécu. Elle lui prend la main et lui fait une déclaration d'amour, mais Alex la repousse et jure qu'il ne la y met plus. De retour au commissariat, Alex avoue la vérité à Manu et lui raconte que Gaël lui a dit qu'elle aimait. Il la pense sincère, il y a cru, mais Manu lui conseille de l'oublier au plus vite et de ne pas gâcher sa vie pour elle. Alex retrouve ensuite Virginie à une terrasse de café et lui offre des fleurs, sans raison particulière selon lui. Si est-il à ce moment laquelle Isle appelle pour lui dire qu'elle a peut-être trouvé une piste dans l'affaire de la fusillade. Elle les rejoint en terrasse et explique à Alex qu'elle pense que le tireur pourrait être Cyril Gallet, 45 ans, qui a été condamné plusieurs fois pour vol en réunion. Il a été relâché il y a 4 mois et vaut depuis une haine au FIC. Alors qu'il avoue qu'il serait bon de communiquer ce Cyril Gallet au commissariat, Alex aperçoit un point rouge sur la table et se rend compte que le tireur les observe et s'apprête à leur tirer dessus. Des coups de feu sont tirés. Les gens fuient, d'autres se jettent au sol. Si est-il à panique ? Lorsqu'elle se relève, Virginie découvre avec horreur qu'Alex, inconscient, s'est pris une balle dans le dos. Lorsqu'elle se relève, Virginie découvre avec horreur qu'Alex, inconscient, s'est pris une balle dans le dos. Mais qui a besoin de la douleur ? Je suis une femme, elle est une femme. Je suis une femme, elle est une femme. Mon âge, elle est une femme.